Hello à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment modifier l'emmanchure du chemisier Drest afin d'ajouter les manches de l'art Magnolia, tous deux patrons de la marque Direndo. Pour cela, vous aurez besoin du patron de l'art Magnolia, du livre Drest, ainsi que le matériel demandé pour le chemisier Drest. Pour ma part, pour une taille 42, je n'ai eu besoin que de 1m10 de tissu, 5 boutons et 50 cm de thermocollant fin. Si jamais il vous manque un peu de tissu, vous pouvez aussi très bien imaginer les deux pièces de la parmenture dans un autre tissu uni. Attention, le patron du chemisier est assez loose comme vous pouvez le voir sur cette photo. Donc pour ma part, pour cette version, j'ai fait le choix de prendre deux tailles en dessous de celles indiquées dans les patrons. N'hésitez donc pas à faire une toile pour voir le rendu. Nous allons commencer par décalquer la pièce du dos du chemisier. Ne découpez pas tout de suite le calque et laissez quelques centimètres sur le bas de la pièce. Vous allez comprendre plus tard pourquoi. Superposez maintenant le calque sur la pièce dos du patron de la Rome Magnolia. Prenez comme repère l'angle droit du côté haut de l'emmanchure. Vous verrez que les lignes se séparent au bout de quelques centimètres. Reprenez cette ligne en suivant celle du patron de la Rome Magnolia, en n'oubliant pas d'indiquer les repères. Vous verrez que la ligne arrive à quelques centimètres en dessous de celle du chemisier. Pour ma part, la différence est de 3,5 centimètres. Voilà pourquoi je vous conseille de laisser quelques centimètres en dessous de votre calque. Comme cela, vous pourrez ajouter les quelques centimètres manquants en bas de votre pièce dos, ou bien avec la ligne d'ajustement proposée sur le patron. Au tour de la pièce devant maintenant. Prenez le patron de la pièce corsage devant, puis faites coïncider ces deux points. Reprenez la ligne de la Rome Magnolia pour la modification de l'emmanchure, en n'oubliant pas les repères. Le devant de la Rome Magnolia est composé de deux pièces. Pour ma part, je me suis uniquement basée sur le corsage devant pour mes modifications, puisque comme vous pouvez le voir, la pièce 2 de la robe ainsi que le restant de mon calque coïncident. Enfin, pour les manches, j'ai simplement décalqué la pièce 1 de la Rome Magnolia à la même taille que celle choisie pour mon chemisier. Normalement, vous devriez avoir 5 pièces, le dos et le devant modifiés, les manches, ainsi que les deux pièces de la parementure du chemisier. Il est temps de commencer la couture. Suivez les différentes étapes de construction indiquées pour le chemisier, et arrêtez-vous à l'assemblage des manches. Maintenant, rien de plus simple. Il suffit de suivre les étapes de l'assemblage des manches indiquées dans le patron de la Rome Magnolia. Le repère du milieu reste le même pour le disposer au niveau de la couture d'épaule. En revanche, les repères de côté ne sont pas les bons, mais ils permettent de vous indiquer le sens de votre manche, c'est-à-dire le dos et le devant. Vous verrez que vous n'aurez aucun mal à épingler vos pièces. Et voilà le résultat ! Vous savez vous aussi maintenant comment créer le chemisier du livre de reste avec les manches de la Rome Magnolia, tous deux patrons de la marque Direndo. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, et n'hésitez pas à m'identifier sur Instagram pour que je découvre vos versions. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto ! Sous-titrage ST' 501